Salut à tous les supporters. De loin, l'OM a fait 0-0 face à Galatasaray. J'ai trouvé un bon hinder, un bon cas du jeu. On n'a pas beaucoup vu Payet, même si c'était mieux. En deuxième étant, l'OM a plutôt dominé. C'est un gros tard, mais Galatasaray n'a pas eu de cas. De grosses occasions, on avait l'impression que l'OM pouvait le dire tant qu'il voulait, mais il ne pouvait pas marquer. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Il y a eu un coup franc de l'OM qui touche, que Téla ne touche de la barre de la tête. Qu'il a failli mettre un CSC. Un tir du terrain, une carte opposée. Arrêté. Darvizogu pour Mauritian qui tire. Arrêté. 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 Une tête de salibat qui touche la barre sur le corner. Arrêté. Arrêté. Loyal-Pérez. L'ensemble profondeur. L'Hirola pour un centre pour Audin. Il passe en profondeur, les héros là pour Gordigan qui est trop court pour le mettre au fond. Aris passe pour Payet qui passe pour Inder qui tire sauvé par vendre la note sur la ligne. Ensuite il y a eu le PN sur Gendouzi, mais la Vara a dit non. Qu'en pensez-vous ? Pour moi il n'y avait pas de pénalty, qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires à noter la pièce sur le latéral droit au stage à bouer de Galatasaray. On apprend qu'avant le match entre Galatasaray et l'OM, c'était chaud. Avant que les éprits ne s'appellent, quelques sièges ont été arrachés. Des hôpitaux et l'intervention des forces de police de l'ordre dans le parquet. Visiteurs des fans au turc, à la quarantième minute, le match a été interrompu pendant 6 minutes. 6 minutes à cause des funisels lancés par le portage au turc, en direction de Pelouse et des autres tribunes. Après le match, des supporters de l'OM ont attendu à la sortie des fans turcs pour un décours de la situation à dégénérer. Avec les forces de l'ordre obligé d'intervenir, notamment sur le parquet du stade, les CRS qui ont reçu de nombreux projets qui ont chargé et envoyé des gaz lacrymogènes pour disparaissent la foule de trois supporters de Galatasaray et de l'OM ont été interpellés pour rejoindre Jean-Jean Pyrotechnique au début du match. Il y a eu une photo de Marikao, il y a eu une photo de Marikao, une photo de Cicadao sur Gendouge et un coffrant dedans qui trouve là. La part, Théla, qui a failli mettre contre son camp, quand le coffrant avait trouvé la barre. La part, Théla, qui a failli mettre contre son camp de la tête, une photo de Alvaro sur le service au but, une photo de Milita sur Gendouge et un tir de Marikao loin ou de loin au-dessus. Il y a eu une photo de Marikao, une photo de Marikao, une photo de Marikao, une photo de Montenuge et un propos sur le port qui avait une photo de Marikao et un espace de Marikao. une dure sur Macao et que pour Ardogu, pour aussi Kak Dao qui tire de loin à côté, tire de l'une dure en l'écart ne peut être arrêté. Une dure passe pour Hirola qui centre pour Kiko. Une dure passe pour Hirola qui centre pour Kiko qui tire juste à côté. Une dure centre pour Kiko qui tire à côté. Une dure passe pour Kiko. Une dure passe pour Ardogu. Ensuite, il y a le service au lieu pour Mourosan qui tire arrêté. En deuxième temps, il y a une photo de Tak Takan sur Kiko. Une dure passe pour Kiko qui tire arrêté. Un tir de gain de loin au-dessus. Une impérience en profondeur pour un centre sur Kiko. Mais les Hirola qui centre pour Diagne. Mais Diagne est trop court. Un carton jeune pour eux. Sur Sacha Boulet. Sur Pio Anne Pérez. Une faute de loin Pérez. Sur Maurice Monadane. Une faute sur Gaye. Une tête de saliva. Qui se trouve là-bas. Qui se trouve là-bas. Sur Corner. Arrite pour Payet. Pour une autre. Qui centre pour Luda. Et qui tire. Et qui tire. Mais c'est sauvé. Sur sa ligne. Par 20, la note. Gagne 12 et pour Hirola qui centre pour Milik. Au-dessus. Une faute d'Alvaro. sur Diagne, une photo d'Alvaro devant la note sur Gael Dujun qui fait l'arbitre 6 pénalités mais il va voir là-bas et la nuit, Mélique pour une d'or qui tire au-dessus Paillettes pour une d'or qui tire contre par Van der Neu, arrêté, faute de Mélique Sorkic, une d'or centre pour Gael qui tire de loin contre par Kadahou, faute de Gael qui tire de loin du bord rencontré par Girola, carton jeune de Mucera, carton jeune de Saliba de Diagne et d'Alvaro à l'issue de la rencontre Saint-Pauli a déclaré que son équipe méritait les 3 points, il a estimé que le match de V1 qui a été interrompu aurait dû être arrêté, il a une grosse déception, il a déclaré ce soir, nous méritons d'avoir 6 points, nous avons été supérieurs à Moscou et supérieurs au jour au match contre Galata, la Reine et le foot et comme ça vous méritez parfois 6 points et vous j'en avais 2 à propos du pénalité sur Gael 12, il a déclaré l'arbitre et était proche de l'action, ensuite il s'est servi de la barre pour prendre une décision, je ne m'en occupe pas, je ne m'occupe pas de jour et du terrain, il a déclaré aussi une doréité bien meilleure en deuxième mi-temps et fondamental pour nous, il a manqué un peu de précision pour marquer et vous faire le jeu quand à l'entraîneur de Galata, l'arbitre, il a déclaré, je demandais au supporteur de rester calme, quand à Bavaro Gonzalez, il a déclaré, il faudra gagner, à Rome il refuse de paniquer pour la Ligue Europa, quand à Saliba, il sort frustré, Gael se projette sur le match pas salé, Gael 12 ne t'y jure pas, quand à Van Aert, il a allumé Gael 12 pour le pêlo, il a déclaré ouvrir ta bouche après le VAR, que le VAR a prouvé et que tu avais retour, Nick Mann, un boxer anglais, est atteint de l'anis, non, atteint de l'anis, a besoin de se défendre, de se détendre avant que je t'arrache cette terre que je t'arrache sur la tête, avec un gif de Marouane Féané, quant à Nidia, ni préviens Saliba pour le retour, si vous n'entendez pas, c'est Nidia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada